... Oui, Laurent Gbagbo l'a dit, parce que nous discutons, l'homme, Laurent Gbagbo, c'est un intellectuel en politique. Ce n'est pas quelqu'un à qui vous dites, et puis il fait. Non, Laurent Gbagbo, c'est quoi j'ai rappelé la phrase importante qui caractérise Laurent Gbagbo. Il ne fait jamais le contraire de ce que lui dicte son idéal de lutte. Vraiment. À partir de ce moment-là, Gbagbo est contraint. Il dit, moi je connais le poids de la pression diplomatique, de la pression internationale. Alors, concevez-moi ça au moins. Je l'ai vécu dans la douleur ici en France, à l'époque de Marcoussi. Mais les négociations étaient terminées à Lomé. On va dire même que la Côte d'Ivoire était libérée à partir des accords avec le Togo-Lomé. Mais la France convoque autre chose parce que ses poulains ont tout perdu. Et l'état de Côte d'Ivoire n'est pas à Marcoussi. Moi j'étais à Marcoussi huit jours. L'ambassadeur n'est pas croisé. Et vous savez que je n'ai jamais eu la langue dans ma poche. Mais pendant toute cette période de Jonas Marcoussi, j'étais comme ça. Et je regardais, je l'ai dit tout à l'heure, mon pays dépaissé. Il y a, je ne sais pas, j'ai vu Guillaverti arriver. Voilà, il est là. Albert et également. Mais c'était les deux avec lesquels, en revenant parfois la nuit, on était obligé de parler un peu avec le... quand le président Laurent Babo venait pour qu'on aille à Clébert. Mais je vous assure que parfois, notre sang d'Ivoirien a fait des tours. Lorsque vous arrivez à Clébert et que M. Dominique de Villepin se permet de dire, je tenais la veille au président Laurent Babo, on ne se permet pas d'arriver en retard, car le président Jacques Chirac attend. Mais Babo, nous nous connaissons. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a attrapé ma main et dit, Koudou, doucement. Un deuxième moment. Un deuxième moment. Chirac, il dit, bon, maintenant que les choses vont dans la bonne direction, Babo, tu vas faire une conférence de presse. Bon, je dis, bon, tu vas faire, effectivement, une conférence de presse. Dans ma logique, moi, c'est tout la journaliste. Chirac dit avec de Villepin, non, les journalistes africains, etc., c'est la presse, j'ai dit, il n'y en a pas question. Le président Babo m'a attrapé la main et il m'a tiré derrière. En tant qu'ambassadeur, vous savez qu'un ambassadeur est ambassadeur à vie. Et il a encore quelques petites contraintes qui lisent sa langue. Mais il y a certaines petites choses qu'il fait échapper dans le temps. Mais vous voyez très bien comment Laurent Babo, parfois, lui-même, au risque de sa propre vie, au risque de sa propre liberté, il dit non, au nom de la Côte d'Ivoire, peut-être, il vaut mieux avaler cette couleur-là. C'est cette problématique que nous avons voulu restituer pour montrer que l'homme qu'on nous présente à la CPI, l'homme que Belsouda nous présente, l'homme que nous présente les clauses qui ont fini par donner l'audience de confirmation des charges, ce n'est pas cet homme-là. Libérez Babo. Libérez Babo parce que c'est de lui que dépend la réconciliation nationale. Bravo. Vous s'applaudissez, s'il vous plaît. Mes frères, excusez-moi, mais je tenais à vous restituer quel est le souci de cette table ronde. Cette table ronde-là, c'est Babo. C'est qui l'a été dans ses lits écrits ? C'est qui l'a été dans ses actes politiques ? Et pourquoi, à la CPI, là-bas, là, ce n'est pas sa place ? La place des gens que nous connaissons, c'est ceux qui ont assassiné la Côte d'Ivoire. Je pèse mes mots. D'un point de vue méthodique, assassiner la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est en dessous du niveau de l'eau aujourd'hui, grâce ou à cause de cet imposteur. What's that ? Mais voyez-vous, nous devons continuer à dire à nos amis français, parce que ce n'est pas les français en soi, c'est l'establishment qui est en cause. Parce que lui, c'est un français, Jacqueline, c'est une française, vous, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des français, mais ce n'est pas ça qui est en cause, c'est l'establishment. Et il faut faire la part des choses pour expliquer au peuple français, que le peuple français est notre ami, nous avons besoin d'une coopération gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Je ne dis même pas égal à égal, on peut être égal à la France, mais une coopération gagnant-gagnant. Sur la base de ça, lorsque Sarkozy, le pouvoir français, nous impose des choses contraires à notre constitution, il dit que notre conseil constitutionnel est fantanche, la question est qu'il faut retourner à Sarkozy, mais comme une sorte de boulet en termes de ping-pong pour que le peuple ivoirien, français, comprenne, quand ici, en France, des arrêts du conseil constitutionnel tombent, quel est le seul français qui sait les vieilles jours pour dire qu'il est fantoche. Mais Pierre Mazot, c'est une récompense qu'on lui a faite. Chirac a récompensé Pierre Mazot un an après avoir dirigé Marc Oussi où on a mis la Côte d'Ivoire à chez nous, où on a mis le président Laurent Gbagbo à chez nous. Pierre Mazot a été récompensé un an après. Mais qui a donné Pierre Mazot ? C'est Chirac. Mais pourquoi ce qui est bon ici en France ne peut pas l'être dans nos pays ? Pourquoi le conseil constitutionnel ? Parce qu'on a nommé Yaondré, ça devrait poser problème. Voilà ce que nous voulons qu'il fasse pour que les gens comprennent notre lutte. C'est pourquoi ceux qui parlent parfois sont centrés sur des petits sujets. mais aujourd'hui naturellement le combat que nous avons à mener l'intervention de notre avocat est une problématique importante du combat que nous devons mener. Ça aussi on ne veut pas laisser ça même si on a fait des interventions ciblées. Qu'est-ce que nous avons à faire ? Il a centré ça. C'est pourquoi depuis le 11 avril en ayant eu le message que le président Mbago m'a demandé de porter aux militants ce message-là au nom du président Mbago parce que tout ce que j'ai dit il a fallu que je consulte le président Mbago quand je dois parler à son nom ce n'est pas moi qui parle mais moi je sais parler pour moi-même j'ai mon point de vue mais quand Mbago dit va parler là c'est sa parole la constitution est sacrée. Ouattara c'était pour demi mbago